Dans The Game de Neil Strauss, vous allez partir à la découverte d'un univers qui est très intéressant mais qui est très mystérieux. C'est celui de la drague parce qu'aux Etats-Unis, il y a eu des petites communautés qui sont montées dans les années 80 qui sont dispersées un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, c'est des gens qui sont des dragueurs professionnels qui partagent et qui mettent en place des techniques très avancées, très stratégiques pour arriver à draguer plus de filles et à conclure avec plus de femmes, pas forcément des relations de long terme. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui ressort de ce livre. C'est que ces gens sont devenus des artistes dans la manière avec laquelle ils sont capables d'interagir avec à peu près n'importe qui. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu le constat de l'auteur. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on arrive à tomber amoureux parce qu'effectivement, grâce à ces techniques-là, on peut créer artificiellement de la relation, mais ce n'est pas des bases solides pour créer une relation de long terme. Souvent, ces gens-là se perdent un petit peu dans cette quête toujours absolue de chercher, de chasser du moins un petit peu toujours plus de personnes. Et c'est vrai que c'est un livre très intéressant parce qu'il y a quand même des points positifs qui en ressortent. C'est toute la compréhension de dynamique sociale qui permet de se faire apprécier et puis de créer des relations très vite avec des personnes alors qu'on ne les connaissait pas deux à trois minutes avant. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment très pertinentes là-dedans que vous pouvez réutiliser dans votre vie de tous les jours quasiment parce que c'est quelque chose qui est vraiment universel pour le coup. Bref, vous pouvez télécharger mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo ou bien dans la description ou le statut si vous êtes sur Facebook. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain livre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501